Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Francine et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Coq à l'âme, encore une fois, je vais essayer de vous contaminer. Contaminer pour le goût de la peinture et contaminer pour tout le bonheur que ça pourrait vous apporter. Je vous en souhaite au moins le quart de ce que moi ça me donne et vous allez déjà être très heureux. On est dans notre période d'abstrait. Encore aujourd'hui, on va se lancer un petit défi de demeurer abstrait. C'est pas tout le temps facile. On va aller jouer dans des rouges brunâtres. Ça se peut que je rajoute un brun très foncé là-dedans tantôt. Sûrement pas de blanc, en tout cas pas par rapport au rouge parce que souvent le rouge, quand on ajoute du blanc dedans, il devient rose. Et là, c'est pas ce que je souhaite aujourd'hui. On va travailler encore sur une toile que j'ai déjà préparée. On a jasé un manet de tissu dont j'enlevais des fils, genre pour faire des plumes. On va s'en faire tantôt. Ce que j'ai fait avant l'émission, c'est qu'il m'est resté des petits poilus. Quand je parle de petits poilus, tiens, j'en ai un ici. Toi, ça, c'était un morceau de tissu qu'à force d'enlever des fils de trame. Bien, il a resté ceux-ci. Fait que j'ai ramassé quelques petits fils ici. On tire dessus tout bonnement, là. Toutes les petits poilus. Puis je suis venue en déposer. J'aurais pu, exemple, me rendre à... On va le laisser là. Mettre quelques-uns comme ça aussi. Je les ai surtout froissés, là. Puis je suis allé coller ça avec notre fameux Mod Podge des dernières semaines. Fait que ça donne un peu de relief. Tantôt, on va pouvoir s'amuser avec ça. Donc, je me lance toujours avec mon pinceau. J'ai l'air d'une pauvrette. Mon pinceau tout plein de papier film. Fait qu'on va venir, là, avec un pinceau quand même légèrement mouillé. Puis je pense même que je vais mouiller ma toile un peu. Même si mon pinceau est... est sale, là. À peine sale, là. Je vais venir mouiller ça parce que j'ai l'impression que ça va boire, étant donné qu'il y a du papier qui a été rajouté dessus. Puis que le Mod Podge était du Mod Podge mort. Quand on travaille avec du Mod Podge brillant, c'est moins pire. On va venir en mettre ici un peu aussi, puis un peu moins là. Tiens! fait que ça, ça aide beaucoup. Quand on fait surtout du abstract, ou si vous faites une grande, grande toile, un grand, grand ciel, exemple, là, pour pas qu'il y ait de coups de pinceau dedans, le fait que votre toile soit légèrement mouillée, ça aide. fait que là, j'alterne. C'est vraiment très... c'est votre main qui décide, là. On réfléchit même pas. Ça va mettre un petit peu de jaune, là-dedans. Oh, ça se peut. Attendez un peu. Ça se peut qu'on se paye la traite. Ça se peut qu'on se paye la traite, si je trouve. Je me suis fait dire que j'étais dur à suivre, des fois, mais si vous étiez dans ma tête, vous verriez que je suis bien plus dur à suivre que vous pensez. Parce que là, au fur et à mesure que je... que je peins... j'ai... parce que c'est un enregistrement d'épisodes, parce que quand je peins toute seule dans l'atelier, je suis moins virée un peu, mais je pense à... oh, je pourrais faire ci, oh, je pourrais faire ça. Quand je suis toute seule... Je vais se mettre un petit peu de rouge là-dedans. Quand je suis toute seule, c'est moi. Je... je... je suis plus dans le moment présent. Et c'est ce qui est souhaitable. Puis là, regarde ma... la peinture n'étant pas sèche dessous. Quand je viens faire ça avec le plat du pinceau, ça arrache un petit peu. Dans ce cas-ci, ça fait mon affaire. On va se laisser... bon. Là, j'ai du rouge sur le pinceau. On va... Ce rouge-là, je le mets pas. Trop, trop pratique. Bon, là, je m'approche de... la partie de ma toile sur laquelle il y a des... il y a des fils, là. Ça fait que je vais essayer de leur toucher le moins possible, parce que je voudrais les mettre en évidence tantôt... D'une autre couleur. Puis, on va se rajouter des petites plumes. OK. Donc, remouille le pinceau. Je me suis sorti du rouge pour faire à peu près un mur de maison, là. Ça, c'est dans... dans mes élans de... de folie. Ça... Puis là, toujours, on fait des côtés, d'autant plus que là, on travaille sur une toile galerie, c'est-à-dire une toile qui est épaisse et qui ne nécessite pas vraiment de... d'encadrement, à moins que vous le souhaitiez absolument. Mais... tant qu'à encadrer une toile galerie qui, nécessairement, est plus dispendieuse, achetez-t-on des toiles... Des toiles montées régulières, là, de... C'est... 5 huitièmes de pouce, je pense. Au lieu d'un pouce, un pouce et quart. De un, ça va être moins lourd. Puis, de deux, bien... Vous n'aurez pas gaspillé. Bon, je vais venir étirer ça un peu ici. Je vais venir laver mon pinceau un tout petit... un petit peu beaucoup, parce que je veux remettre du jaune. Ah, c'est bon. Je vais mettre du jaune avec ça. Ça donne un autre... un autre aspect. On va s'en remettre un peu, tu sais. Là. Ah, OK. C'est parce que j'avais choisi deux sortes de rouges, tantôt. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Je vais juste prendre un autre... une autre sorte de jaune. Ça, c'est... Americana. Americana. C'est pas celle du... du Dolorama, là. Ça a une qualité un peu supérieure. Euh... ces peintures-là sont plus liquides, donc ça se peut que les... J'ose pas... moi, j'aime ça le taper... le taper dans ma main. Les pigments se ramassent dans le fond, ça fait que c'est important de la brasser avant de s'en servir. Tu vois, elle est beaucoup plus liquide, mais... plus... plus liquide, mais... plus liquide que les tubes, mais plus épaisse et plus opaque que la... la Dolorama. Moi, quoi que la Dolorama, là... si j'ai l'occasion de vous le démontrer à un moment donné, ça peut servir. Bon, fait que là, je vais venir me mettre un petit peu de jaune ici. Tiens. Je vais profiter du... Puis là, dans l'abstrait, là... Là, on est dans l'abstrait, mais on est, euh... On est en techniques... ce qu'on appelle des techniques mixtes. c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs techniques dans la même... sur la même toile. On a la peinture acrylique, on a le papier de soie, on a du tissu, ou en tout cas, ce qui a déjà été du tissu, qu'on a déchiqueté pour mettre là. Puis on se sert de différents... Ça, je vais venir en mettre là. Je vais venir insister un petit peu sur le rouge, puis sur le rouille. Tiens. Il vient de me passer une idée. Je suis pas sûre d'être capable de retenir, de me retenir. Je vais rajouter, étant donné que j'ai beaucoup de rouge, puis je peux pas le remettre dans le tube, là. On va faire quelque chose... Tiens. Ça là, ça là. Là, je viens appliquer une belle épaisseur de... Belle épaisseur de peinture. Tout en épargnant les petits bouts de tissu, ici. Je vais me remettre un petit peu de rouille. Pas ça. Ça. Tiens. On va venir se rajouter ça, ici. Là, je me sers de la spatule. C'est vraiment juste parce que je voulais pas laver mon pinceau. Bon. Ceux-là, c'est terriblement laid et je suis terriblement contente. Ça, quand on a des fonds de palettes, là, c'est vraiment merveilleux. Tu sais, quand il nous reste plein de peinture dans une palette, là, c'est vraiment... couvrez-la comme il faut. Mettez-la dans le... dans le frigo. Puis... On la ressort au besoin. Je suis en train de me faire toutes sortes de belles couleurs mélangées. Bon. Maintenant... Ça, là, si vous aviez un sac de plastique... C'est vraiment pas ce que je cherche, mais... Ah, OK. J'avais... Idéalement, là, ça aurait été un sac de plastique. mais... Ça peut être... Ça peut être du papier, aussi. Vous le chiffonnez. Puis, vous l'appliquez... Vous l'appliquez délicatement. On veut pas voir vos mains dans la peinture. On veut juste... Parce que si vous allez faire ça comme ça, c'est sûr que vous allez... Ça, ça se fait bien à plat, aussi, là. Si vous allez... Si vous allez... Peser... Avec vos mains, vous allez voir vos mains. Puis, c'est pas ce qu'on souhaite. Fait que ce qu'on peut faire... Là, j'y vais vraiment délicatement. Puis, je veux pas tirer la peinture d'un bout à l'autre de la toile. Je veux vraiment juste coller mon papier qui ne restera pas là. Je veux juste coller mon... Ici, il colle pas parce que j'ai pas de peinture. C'est mes... mes fibres. Tiens. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Ici, il y avait un peu plus épais de... de peinture. Fait que... Bien, moi, je suis assez contente du résultat. Particulièrement dans ce coin-là, là. Fait que ce que je vais faire... C'est que je vais... Mettre ça là. Et je pense que... Je pense que le rouge me donne... D'assez bons résultats. Fait que je vais aller réappliquer... Du rouge sur mon jaune. Sur ce beige-là, ici, qui est ordinaire. Là-dessus. Les coins que vous aimez pas, là. Et dans ce cas-ci, les coins que j'aime pas. Fait que ce jaune-là, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Fait que c'est vraiment juste... Mathématiques étaient rouges un matin. Fait que ça va être rouge. Tiens. Fait que là, on va venir en mettre un peu à côté. Tiens. Et comme je m'étais gardé du papier... C'est si plaisant, le saponier du papier. C'est... Surtout quand tu sais que ça va donner un pas pire résultat. Pis même... Même si c'est inquiétant. Fait que là, c'est ça. Je vais juste aller... Appliquer... Où j'ai mis... Où j'ai rajouté du rouge, là. Et toujours en... Toujours en ne faisant pas à tout casser. Celui-ci, il y en a comme trop, tiens. J'aurais pu me servir de celui-là. Mais... Ça aurait pas été tout à fait sécuritaire. Fait que je vais me la coller sur l'eau. Je vais me la coller ici. Sur l'eau. Dans le fond... Comme j'avais donné une couche pâle avant... Euh... J'ai mis du rouge par-dessus. Pis ça fait ressortir le... Ça fait ressortir la couleur de fond. OK. Et puis, je viens en rajouter là. Et ça, on va être bon avec ça. Là, je vais faire plaisir au gars du son. Avec le sachoir à cheveux. Parce que là, c'est sûr que l'épaisseur de peinture que j'ai mis... Surtout que mon... Ha-ha! Surtout que ma toile était... Tiens. Pis c'est... Quand on fait attention, c'est même pas salissant. Ah! Tu vois! C'est venu... Ça ici, il y en a trop, là. Ah, OK. On va se faire quelque chose. Tiens. J'allais vous dire quelque chose comme d'habitude. Mais comme je suis dans du coq à l'âme, j'oublie tout. Là, vous voyez, j'ai travaillé... Au lieu de travailler à plat, ici. Pis ici, je suis venue travailler en faisant ça. Ce qui fait que ça va me faire des lignes. C'est pas mauvais. Ça ici, ce jaune-là, il est jaune... J'aurais tellement aimé ça avoir du jaune, j'en aurais pas. Ou très peu. Bon. Pis ça ici... Je vais venir mettre juste un peu de... Tiens! Fait que ça, malgré mon grand souci d'économie... Ça ne servira plus... Ce papier-là. Je vais en venir... Enlever l'excédent. Et là, vous voyez l'eau dégouttée. Euh... Il y a un tapis en-dessous. Pis c'est un vieux tapis. Qui sert juste à ça. Je vais prendre une autre petite guenille. Pis... Bon. Là, ça ici, là, ça me chicote un petit peu. Je pense que... Je pense que je vais le peindre un petit peu. Parce que j'ai peur qu'il fasse trop de changements avec mes... mes plumes que je vais rajouter tantôt. Ouais. Tiens. Bon. Ça, j'ai les lignes. C'est pas laid. Mais trop, c'est comme passé. Tiens. Juste une cuisine. Quelque chose qui est le fun, aussi. Ça, je pense que ça ne servirait pas beaucoup, là. C'est vraiment juste pour vous montrer. C'est un ping. Mais, euh... Pis... Il est cassé. Non, je pensais qu'il s'est tiré. Disons que je voudrais venir faire... Là, c'est sûr que j'ai du papier de soin, là. Disons que je voudrais venir faire des... Des petits dessins... Comme ça, dans ma toile. Pourquoi pas? Bon. Fait que dans le fond, c'est ça, il y a la petite spatule de ce côté-là qui peut faire bien des choses. Il y a ce cercle-là dont on peut se servir pour... faire des cercles sur nos toiles. Fait que là, je vais vous faire un petit peu de bruit. Euh... Je vais vous avoir un séchoir, là. Fait que toujours pas trop près de la toile. Donc, idéalement, de l'air... froid. Et, euh... Là, je me tiens loin. C'est pour pas que ça fasse trop de bruit. Étant donné que j'ai fait peinture, là, je vais augmenter l'intentité de... du séchoir. On sait que la peinture est sèche quand ça arrête de briller. On voit ça ici. C'est sec, là. Il en manque un peu. Hum... Ça s'est réveillé, ça. Ça a son bon côté. Là, je vais faire... Je vais venir faire quelque chose. C'est un essai que je vais faire. Juste pour vous montrer... Je cherche mon papier de tantôt. Tiens, on va prendre celui-là. Je vais bien remettre ça ici. C'est une règle, là. Ça serait parfait. Puis je vais venir juste... Reste là. J'aurais pu mettre un tape, mais comme ma peinture est... Je, 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 c'est ce qu'il faut de sec, là. Là, ça va venir nous faire une petite ligne cute. Je vais venir m'en faire une autre, ici. Puis pas... L'important, c'est qu'elle soit... sur la toile, là, plutôt que par terre. La tendance à voler au vent, ça, là. Là, le gars, c'est cute. Tiens, je vais venir la faire ici, en premier. Puis, tu sais, je ne le mets pas à la même distance que l'autre du bord. Ça, en abstrait, là, tout est possible. Tiens. Je vais faire ça comme ça. Bon, bonjour, vous n'êtes pas bien collés. Et là, je viens de voir que, accidentellement, tantôt, au lieu de mettre du rouille, j'ai mis du bronze. Et je pense que ça serait beau si je mettais un petit peu de bronze, là-dedans. Tiens. Bien sûr. Bien sûr, je vais venir faire la même chose, mais de ce côté-ci. Je ne veux pas peser sur ce que je viens de faire. Ce n'est pas bien faire. Il aurait fallu que je fasse l'inverse, que je fasse celle-là en premier. Mais comme c'est vraiment... Je vais en fonction de ce que je pense. Donc, c'est discret, mais on le voit. Puis c'est pas mal droit. OK. Bon, celui-là, lui, j'y tiens plus. Ça fait un petit fruit rouge en forêt en hiver. Juste avec un petit peu de noir. Bon, je vais nettoyer mon pinceau. Là, on va se faire un mini-ménage. Tiens. Ça peut aller là. Bon. Ça, c'est ma petite guenille de tantôt que je vous ai montrée. J'en ai partout. On parlait... À tout le moins, je parlais de mettre des plumes là-dedans. Alors, ce que je fais, c'est que je viens me... On va dire qu'on va faire une toute petite plume. Je mets ça là. Vous voyez que... Là, celle-là, c'en est que j'ai faite d'avance. On va se faire d'autres choses avec tantôt. Tirez-vous des fils ou arrangez-vous pour bien les voir. Tu sais, comme ici, là. J'essaye de me garder à peu près deux... Deux petits fils. Si je me fais une plume, là, deux fils droits, là, dans le centre. Fait que disons que je me fais une plume. Là, celui-là, je vais la retailler. Je vais me garder quatre... Quatre fils. Pour qu'il y en reste deux à la fin, là. Comme ça. Puis là, ici, je vais bien compter un, deux, trois, quatre. Si il y en a cinq, c'est pas grave. Il va en rester quatre à la fin. Tiens. Puis là, je viens me découper... Un semblant de plume. La chose qui est relativement importante, c'est qu'il faudrait que le bout de votre plume soit vis-à-vis de la queue de la plume. Parce que c'est ces bandes-là qui vont rester. Fait que là, ça, c'est tout petit, tout petit. Tiens, petit de plume. Je vais venir la retayer un petit peu. C'est vraiment juste pour vous montrer. Parce que ça, n'importe qui est capable de faire ça. Tiens. Fait que là, c'est ça. Ce que je viens faire... Je vais l'installer ici. Ce que je viens faire, c'est que je vais venir chercher... Vous pouvez le faire avec une aiguille aussi, là. Vous plantez l'aiguille, puis vous tirez dessus. Là, il est tout petit. Moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais juste enlever des fils jusqu'à temps que ça donne une espèce de plume. Là, si ça reste pris comme ça, tirez dessus, tout simplement. Tirez comme ça. Fait que vous pouvez même vous en décoller trois ou quatre, là. Puis venir... L'important, c'est de les enlever un à... Bon. Fait que là... Tu vois, là, j'aurai comme la première moitié de ma plume qui est faite. L'autre moitié, bien là, elle va arriver... Si j'enlève tous les fils, elle va arriver ici. Fait qu'on voit que le milieu de ma plume en haut est vis-à-vis la queue de ma plume. Bon. Alors, pour les besoins de la cause, j'en avais préparé quelques-unes. Ça a tendance à être assez volatiles, là. Fait que ça, ici... On fait juste les... Les ramener un peu. Ramenez les pas parfaits, parce qu'une plume d'oiseau, tu sais, ça a tout le temps... Certains mouvements dedans, là. Tiens, on va juste... Il y a des fils qui s'enlèvent. Tiens. Fait que là, on en aurait une ici. Puis ça, c'est la belle grosse plume. Fait que là, je vais venir y enlever. OK. Ça-là, il faut que je la retâille d'ici. Ça, là, écoute, après, vous faites ce que vous voulez avec avant de la coller, là. Une fois collée, dites-vous qu'elle va rester là. Tiens. Puis là, je trouve que j'ai pas très long de plume, de queue. On est enlevé ça. Elle, tu vois, il reste quatre brins. Je vais venir... Ah oui, il y a du statique. Il y a de la statistique là-dedans. Tiens. On va venir enlever... Un fil. Puis on va venir enlever deux fils. Et voilà. Fait que là, on a une grosse plume, une moyenne plume. Puis ici, on va se faire une petite plume. Je vais essayer de venir enlever les... Tiens. On va la faire toute petite. Puis si elle est pas assez belle, là, ça se peut qu'elle reste sur la table. Là, j'irai pas mettre... Dis-moi de podge sur la plume pour la placer là. Parce que je vais m'arracher à la tête. Je le sais. Fait que ce que je vais faire... Elle est vraiment... Elle est vraiment frisée. Ça va peut-être être beau, hein? Fait que je m'en viens ici. Puis là, je vais décider de comment je vais la placer. Ça va être pas mal comme ça. Puis en fonction de la grosseur de ma plume, il sera toujours... Possible. Là, j'en mets pas absolument partout, là. Parce qu'on va mieux en rajouter un petit peu sur le dessus. Fait qu'on va y coller ça, là. Puis on va y donner un petit mouvement. Tiens. Fait que là, je vais venir en tenant bien le centre. Je vais venir juste appliquer le pinceau à certains endroits. Puis là, je veux surtout pas mettre trop de mode podge, parce que si je veux... Ça, c'est normal, ce qui vient d'arriver là, là. Il y en avait qui étaient louches un peu. Là, mon mode podge est un petit peu épais. J'ai des plumes de coller après les doigts. Tiens. Fait que là, on veut surtout pas avoir d'une plume qui est collée là, là, comme dans le ciment, là. Fait que je vais juste la coller. Fait que j'en colle une là. J'en colle une là. Oups, là. J'ai mouillé mon pinceau encore un petit peu. Bon, elle a l'air à tomber de même, elle. Faut que ça ait l'air... ça va me mangarrocher. On va la faire tourner par là. Puis là, même s'il y a du mode podge, là où vous n'en vouliez pas, pas plus grave que ça, ça devient transparent en séchant. Fait qu'encore là, je vais y en mettre juste un tout petit peu, tout petit peu. Parce que j'aimerais ça vous montrer ce que je vais faire avec après. Ça, là, disons que je viens chercher... Quelques fils ensemble. Tu sais, là, je peux jouer après ça pendant deux heures de temps. On fera pas ça. Tu vois, ici, là, j'ai mis un paquet de petits fils ensemble. J'ai fait une petite pointe avec, je vais venir la coller là. Celle-là, bon, il était déjà... Il était déjà collé ensemble. Je vais venir juste la tourner comme ça un petit peu. Ceux-là, on va les mettre droites. Ceux-là ici, je vais les séparer. Ceux-là aussi. Tu sais, ça fait plus... plus dynamique, là. Tiens. Bon, disons que... Je vais remouiller le pinceau un petit peu encore. Tiens. Coller celle-là juste un tout petit peu. Puis après ça, je vais venir fouiller dans les... fouiller dans les plumes pour les mettre vraiment toutes sortes de façons. Cette toute petite plume-là, elle va venir balancer le reste. Là, je pense que, étant donné que les deux fils sont vraiment séparés, je vais les couper parce que je vais garder deux fils dans le centre. Mais je vais enlever un fil et on va la mettre comme ça. Je vais garder juste un fil de queue parce que sinon, là, ça serait tout tourdu. Tiens. Puis comme on a déjà quelque chose ici, elle, je vais venir la placer ici. Tiens. Comme ça. Bien, tu sais, on s'entend que pour les... les besoins de l'épisode, il faut aller plutôt rapidement, là, mais... Je vais me servir de ce qui est sec ici. Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait avec déjà ce tissu-là. Il y a un tableau de crochet que je viens de voir, là. On va s'amuser avec. OK. Juste un petit peu. Bon. Tiens. Fait que celle-là, je vais venir la... Fait que trois fois, je dis que je vais venir la finir plus tard. Je vais venir la finir plus tard. Là, j'aimerais ça mettre un peu de vie dans ce... dans ce tableau-là, étant donné qu'on a enlevé pas mal de jaune tantôt. Euh... mon bronze est en train de sécher, puis il n'y a plus rien qui paraît. Le doré paraîtrait pas assez. J'ai tellement envie de mettre... un peu de... ça, non, je suis mieux de laisser ça là. Quand on fait technique mix comme ça, là, des fois, il y a... des fois, il y a du monde à la mise. C'est... la table bien pleine, là. Il y en a aussi. Là, celui-là, je m'en sers juste pour vraiment... ça, c'est mon vieux petit pinceau raide, là. Fait que je viens juste mettre de la peinture dessus, puis je m'arrange pour pas qu'il y ait de boules de peinture. Fait que, là, il y ait de la peinture dessus. Et... Quoi? OK. Ça, elle accroche pas bien, bien, hein! Je vais lui donner une première petite couche. Ça fait que ça, c'est de la... Dans le fond, c'est la même chose que ça. C'est de la plume... de la plume sur laquelle il avait hâté. Je vais mettre un petit peu plus de peinture. Bon, ça, ça travaille pas bien. On va venir prendre mon pinceau qui a l'expérience. Parce que ça fait... J'hésite entre 15 et 20 ans que je lis ce pinceau-là. Lui, il va venir mieux travailler. Un petit peu. Quand mes plumes vont être sèches, bien collées, bien sèches, en gardant du relief, on voit l'importance de mettre du relief. C'est sûr que ce que je fais là, les plumes auraient été plus belles. Et là, on va mettre la plume. Tiens, je vais venir mettre ça. Je vais juste... Euh... Je vais l'essuyer avec un... mon torchon humide. À peine humide. Puis là, je vais aller mettre une couleur contrastante là-dessus. J'hésite. 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 Celui-là, je vous ai dit tantôt qu'il fallait le brasser, là. Mais... Quand... Quand on... Je m'en étais servi un peu avant. Qu'est-ce que ça va faire si je mets ça? Tiens. Un petit peu de verre. Puis, je pense bien que, pour finir le tout, je vais donner un autre petit coup de séchoir. Puis, ça pourrait être du bleu. Genre, plume de... Euh... Je bleu. Je l'ai dit. Pfff! À la limite, là. Ça, ça pourrait être... Ah oui! Ça pourrait être du petit foin fou. Dans la peinture abstraite, là. Alors, le gros plaisir qu'on a, là, c'est que moi, je vais voir quelque chose. Vous allez voir autre chose. Puis, la deuxième voisine va voir autre chose dedans. Euh... Ça, dans le fond, au départ, c'était rien. Euh... C'est des fibres que j'ai garochées, là, avec un peu de... de... de mode podge. Mais, là, à force de mettre de la couleur dessus, ça pourra faire un petit peu de... un petit peu de foin. Si je mets du jaune, euh... ça pourrait faire un petit peu d'avoine. Tiens. Bon. Fait que là... Ça, avec le mode podge que j'ai mis tantôt, là, je vais juste m'assurer qu'ils sont bien... euh... Ils sont pas... ils sont pas prêts à être collés encore comme il faut, là, mais... On va en mettre du jaune, là. Je vais juste l'essuyer. Et... ces plumes-là, je les ferai... euh... Ça, c'est fréquent. Bien, c'est fréquent. Faut pas que ça le soit, là. Quand je vous dis que mon pinceau, il a de l'âge, là, c'est que... bien, souvent, il vient tellement maganer que je le... je le serre avec des pinces. Là, il va rester à le travailler un peu. Tiens. Ce jaune-là, il est pas assez vibrant. Ça va prendre celui-là. Fait que, plutôt que... que de faire des gaffes... là, vous voyez, le... Bon, pis là, bien... Ça, ça arrive parfois aussi. C'est toujours mieux. C'est comme un... À la chasse, on tient notre fusil par en bas quand il est chargé. Bien, ça, quand il est ouvert, ça serait mieux de le tenir par en bas aussi. Parce que là, je suis sûre que j'en ai ici. J'en ai eu là, je suis sûre que j'en ai dans la figure, mais on fera pas de démonstration. Ah! Tu vois? Bon, là, c'est sûr qu'il y a un risque de faire de la soupe, là. Et par soupe, j'entends un mélange de couleurs que je voudrais pas avoir. Fait que je vais juste vous... Montrer un tout petit peu ce que je fais avec mes... mes plumes, là. Donc, je vais ramasser quelques... quelques fils, pis je vais leur donner une petite forme. Ça, ici. Je vais laisser ça comme ça. C'est bon. Tiens. Elle a fait une... petite... j'allais dire une petite wave. Une petite courbe. Puis là, c'est sûr qu'on le... Faut pas non plus faire de... de mottons, là. Fait qu'on en met un petit peu. C'est le fun d'en mettre en dessous. Puis on vient la... On vient l'asseoir dessus, puis après ça, on vient l'ajuster à la fin-fin. Fait que ça, c'est... c'est très abstrait, là. Si vous aimez pas les petites lignes qui sont apparues, là... vous pouvez aller les cacher. En tout ou en partie. Hein? C'est pas laid, ça. Tiens. On peut même y mettre un petit peu de jaune, là. Tiens. Là, il nous reste... du cuivre, ici, un peu. Plutôt que de le jeter. Je vais venir en rajouter. Juste pour que... Ça, là, ça... Ça flash pas, là. Mais à la lumière... Vous allez bien, bien voir, là. Bon. Je vais arrêter ça, ici, pour vous montrer... Ça, il y en avait pas d'autre, là. Fait que quand vous allez avoir mis de la couleur là-dessus, là, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Si vous aimez pas les petits dessins qu'il y a là, en tout temps, vous pouvez repasser un lavis. Tu sais, le lavis étant le... l'eau colorée à peine, là. Puis ça va... Mais moi, je suis assez... assez contente de tout ça, là. Je vais juste décrocher le tableau qu'il y a ici. En essayant de faire le moins de gaffes possible. Hé! Bravo! Tiens! Ce tableau-là a été fait un peu de la même... avec la même technique que ça. Sauf que j'ai rajouté par après des grandes... des grandes sources de couleurs. Ça, ici, c'est de la colle... de la colle d'étudiants, non? De la colle d'école, là. Que j'ai juste fait des petits dessins, ici aussi. Ça. Ça aussi. Ça aussi. Puis après ça, je suis venue passer le pinceau avec à peine du blanc dessus, là, comme on l'a fait sur le papier de soie dans les dernières semaines. et ce pourquoi je voulais vous montrer, c'est que... ça, ici, c'en est du tissu qui a été filoché. Puis... de toute façon, vous le voyez, là. C'est du tissu qui a été filoché puis qui a été posé là, avec le mud podge, mais pas sur les... pas sur les plumes. On pourrait laisser ça de même aussi, là. Mais en s'assurant que le centre est bien, bien, bien collé, puis... juste mettre... avec un... avec ce pinceau-là, le pinceau-éventail, puis venir mettre de la couleur dessus. Ou bien vous le collez comme ça, ou bien vous le... vous le laissez comme ça. Vous collez juste le centre bien, bien, bien collé. Vous faites une coupe de petites garnitures, puis... et j'ai... c'est ça, j'ai repeint par après. Quand est venu le temps de signer, je me disais que ça serait le fun que... d'avoir une signature à part des... à part des autres toiles, là. Donc, c'est ça, j'ai repris le même... le même morceau de tissu et filoché. Je suis venue mettre de la couleur dessus puis j'ai signé par-dessus. Fait que vous voyez, c'est... on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Puis ça, ça en est un cadre flottant, là. Tu sais, ça fait longtemps que je vous parle de cadre flottant, là. Puis je vous dis que l'importance de finir nos... nos côtés. Toi, celle-là, là, s'il y avait pas... il y a un jour entre les deux. Fait que s'il y avait pas de peinture dans le côté, on verrait la toile blanche. Eh bien, ça fait partie de... de mes moments de folie, traduits en couleurs. Euh... Il faut pas... il faut pas se gêner, là. Je vais remettre l'autre, là. Il faut pas se gêner. Amusez-vous. Puis, tu sais, au pire, là, si jamais vous aimez pas ça, là, vous arrachez ça. Bon. Euh... Le mode podge, j'y s'enlève, euh... si vous... vous le mouillez beaucoup, beaucoup, là. Puis, euh... vous travaillez par-dessus, tout simplement. Ou vous remettez un papier de soie par là-dessus, avec mon fameux gesso. Puis, ça va faire des miracles à un moment donné. Alors, sur ça, passez une belle semaine. Amusez-vous bien. Euh... Asseyez-vous. Trompez-vous. Puis, euh... apprenez... de vos erreurs. Bye-bye. Bye. Bye.